C'est la grande question de comment faire garder ses enfants, ça c'est tout un chapitre effectivement. Alors il y aura une tolérance ce week-end effectivement Virginie pour aller s'isoler avec les enfants si vous le souhaitez ou juste pour les emmener justement chez les grands-parents qui pourront leur faire l'école à la maison la semaine prochaine et enchaîner avec les vacances, pourquoi pas, un petit peu de tranquillité. Ce sera possible aussi donc par la suite de les emmener chez les grands-parents, ça c'est le Premier ministre Jean Castex qui l'a bien précisé devant les députés, ce sera considéré comme un motif familial impérieux, celui donc de la garde d'enfants. Ce sera possible aussi pour les grands-parents de se déplacer et de venir chercher les enfants, ça c'est la Rolls-Royce des grands-parents qui font du click and collect, comme Monique par exemple qui demande puis-je me déplacer d'un département à un autre en région PACA pour aller garder ma petite-fille une semaine, et bien oui donc Monique on lui répond. Ce qu'il faut juste c'est bien avoir tous les justificatifs nécessaires sur soi de domicile, le vôtre quand vous allez revenir chez vous mais aussi celui de votre fille par exemple ou de votre fils pour aller chercher votre petite-fille pour bien prouver que vous allez chez eux. Et puis évidemment toujours l'attestation, un rempli pour motifs impérieux pour un déplacement de plus de 10 km. Alors sinon, quand on dit pour les professions prioritaires, Sarah nous demande est-ce une obligation pour les mairies d'ouvrir les écoles et centres aérés au personnel prioritaire pour les vacances car nous sommes soignants tous les deux. Alors oui, tout à fait, ce sera, vos enfants, rassurez-vous, seront accueillis. Sarah, ça c'est une certitude, c'est vrai que pour les autres c'est moins évident. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a quand même dit ce matin qu'il souhaitait que les enfants, les ados puissent faire des activités en plein air, mais il doit encore préciser des choses, des choses doivent se préciser dans les 48 heures, donc mieux vaut prévoir un plan B si vous devez évidemment les faire garder. Vous nous demandiez le rappel des professions prioritaires, Sarah, et bien ce sont donc les soignants, les gendarmes, les pompiers, mais la liste pourrait être affinée. On va parler d'oseille. C'est Yasmine qui demande si elle peut bénéficier de l'activité partielle, y compris pendant les vacances scolaires, parce que c'est parfois un peu ambigu ça. Oui, effectivement, ça c'est compliqué. On rappelle que si on ne peut pas télétravailler, on peut bénéficier de cette fameuse activité partielle. On est payé 84% de son salaire net et seulement un des deux parents peut en bénéficier. On le rappelle bien. Alors ensuite, simplement, pendant les deux semaines de vacances, ça c'est moins évident. Et pour l'instant, il n'en est pas encore question, car le ministère part du principe que vous avez votre organisation d'habitude pour faire garder vos enfants pendant les vacances, donc que là, ça doit être la même chose, sauf que là, les vacances ont bougé il y a très peu de temps, hier soir, et que les grands-parents ne sont pas forcément dispo à ces dates-là, ou que le centre aéré, on l'a vu, pourrait ne pas ouvrir. Donc ce n'est pas forcément évident. Mais de toute façon, les partenaires sociaux et la ministre du Travail vont discuter de ce point cet après-midi et les choses pourraient évoluer aussi.